Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré aujourd'hui à la création de contrôles de formulaires personnalisés. On va se focaliser sur les cases à cocher et sur le champ de chargement de fichiers mais après vous pouvez donc il ya dans certains tutos précédents vous avez la personnalisation d'un select par exemple mais pour voir un petit peu comment faire en sorte que vos formulaires se ressemblent systématiquement quel que soit le navigateur dans lequel vous intervenez. Pour ça donc vous avez un petit projet qui va être disponible sur sur github que vous allez retrouver à dans notre fin dans la description. La première chose donc que je vais faire je vais faire une balise form et le but c'est pas de faire un formulaire en tant que tel mais je mets la balise form et derrière donc et bien imaginons qu'on fasse une une checkbox et bien si on fait une checkbox on va avoir une input de type checkbox avec tiens je vais l'appeler box et box et dans dans les checkbox ensuite on a un label et le label vous donne en fait un texte un cocher la case par exemple donc la checkbox ressemble à ça alors là c'est dans firefox mais dans un dans d'autres navigateurs elle va avoir une esthétique totalement différente cocher ou pas cocher donc l'idée ça va être de regarder ensemble comment faire en sorte que cette box cette boîte puisse être totalement personnalisé on va également faire un une une poutre de type file donc une poutre de type file hop je vais l'appeler fichier et hop fichier est donc le l'idée également ça va être de pouvoir ajouter un un label et de pouvoir faire en sorte donc de mettre en une une esthétique personnalisée dessus donc je vais mettre parcourir donc là en mettant comme ça c'est pas propre c'est pas c'est pas très très sympathique et puis en plus ça ça se met côte à côte en fonction des détails d'écran donc nous on va vouloir personnaliser notre notre checkbox déjà dans un premier temps donc pour personnaliser la checkbox ce que je vais faire c'est que je vais la mettre dans une div qui aura la classe custom check par exemple vous mettez la classe que vous voulez ça dépendra ensuite du css que vous voulez faire donc pour faire cette custom checkbox ce qu'on va ce qu'on va mettre en place c'est un certain nombre de règles lorsque je vais faire déjà dans donc dans route et bien dans route je vais définir une variable pour le bordeur je vais mettre un pixel solide et la couleur verte comme ça par exemple et j'ai fait définir le fond de family également je vais mettre en arial j'ai mis deux points voilà donc comme ça je vais avoir le fond de family disponible donc ensuite je vais ce que je vais faire c'est que je vais créer totalement une boîte qui va venir remplacer la checkbox elle même donc si on regarde un petit peu déjà la première chose c'est que je voudrais me supprimer la case à cocher habituelle donc je vais me mettre sur la classe custom check et je vais pointer l'input et donc dans cet input tout simplement je vais faire un display non il me propose pas voilà display non déjà comme ça j'ai plus la case problème c'est que j'aimerais bien pouvoir positionner à la place une petite case et donc ce que je vais faire c'est que je fais une méthode que j'utilise mais après il y en a d'autres j'ai utilisé le label pour faire ça et donc ce que je vais faire c'est que sur custom check dans le label je vais faire une flexbox d'autres fonds font gride ça marche aussi donc je vais faire une flexbox pour vous verrez qu'on y reviendra par par la suite à cette flexbox et dans la flexbox en fait je vais intégrer un pseudo élément before sur ma sur mon label donc je vais continuer custom check label et je vais mettre before un pseudo élément qui va me permettre de faire une petite case en fait donc cette case le pseudo élément pour qu'ils fonctionnent il faut que je mette un content vide je vais rien écrire et cette case je vais lui donner une taille pour pouvoir la donne lui donner une taille je vais devoir la mettre en bloc mais j'aimerais bien qu'elle reste quand même à côté donc si je fais un display bloc que je mets un border et que j'utilise ma variable border voyez que ma case apparaît juste ici un petit trait qui est apparu donc ensuite je peux mettre un wisse par exemple je vais mettre un rem hop et j'ai une case comme ceci si je mets un ace à un rem pour la faire carré je la vois apparaître voilà juste juste à cet endroit donc là je fais mon display bloc je vais également faire pourquoi pas un border radius pour faire trois pixels par exemple pour faire un petit peu arrondi alors ce que je vais faire c'est que je vais masquer temporairement mon input comme ça on ne verra que que la partie voilà et donc bah en faisant en faisant ça j'ai j'ai une nouvelle case à casse à cocher maintenant cette case à cocher elle est un petit peu trop collé à mon comment mon mon label lui même donc ce que je peux faire éventuellement c'est ajouter donc dans mon dans mon css ici pourquoi pas un petit margin right à par exemple 0 5 m donc ça fera 8 pixels ou si vous voulez 0 25 si vous voulez 4 pixels par exemple vous faites comme vous le problème c'est que là si je coche bas il se passe plus rien en fait donc là je vais j'ai pu ma case à cocher et bien ce que je vais faire maintenant c'est je vais détecter que ma case est cochée ou pas parce qu'en fait la case elle existe toujours si j'enlève le display non elle est toujours là et donc si je coche elle existe bien maintenant si je veux réellement donc faire en sorte que mon ma case se coche et bien je vais devoir aller la cocher avec donc je vais faire un custom check je vais aller voir l'input et je vais vérifier si elle est checked c'est à dire la pseudo classe checked et je vais intervenir sur le label le label qui suit mon input donc on est bien d'accord que le label est après l'input donc avec mon plus je vais pointer c'est ici je vais pointer mon label et je vais mettre son bifor parce que je veux pointer ma case et quand l'input est checked eh bien je vais lui dire que le content c'est à x par exemple je pourrais je pourrais faire plein de plein d'autres choses et là quand je clique voyez la case est cochée j'ai un x la case n'est pas cochée j'ai pas de x donc ça ça me donne l'impression que je coche une case maintenant une fois vous avez fait ça et bien vous avez tout loisir de faire exactement ce que vous voulez c'est à dire que là on voit que le x n'est pas centré donc je peux très bien sur mon pseudo élément aller lui ajouter un texte line center par exemple et donc je vais avoir ma case qui va être comme ceci après vous pouvez faire des line ace line ace un rem et donc vous vous centrez un petit peu plus verticalement mais si vous voulez centré de façon quasi certaines les informations donc là avec line ace on est un tout petit peu trop haut et bien sur votre flexbox vous mettez un line item center et vous allez avoir donc les différents éléments qui vont se placer et là en fait le line ace va être un petit peu plus un petit peu plus aligné donc une fois vous avez fait ça après vous pouvez faire du du css exactement comme vous souhaitez le faire et vous avez une case à cocher qui ressemble à ceux ci au niveau donc de firefox et par exemple si vous allez alors je vais ouvrir chrome a pas je vais vous montrer le rendu dans chrome et dans chrome mag et exactement le même rendu en fait donc je suis que je sois dans chrome ou dans firefox les cases vont être les mêmes alors que si jamais je fais avec une case à cocher comme ceci donc je n'ai pas forcément alors quoique de depuis assez récemment ils ont des rendus très très proche mais c'est pas le rendu que vous souhaitez forcément avoir donc vous avez le même fonctionnement dans les deux navigateurs et vous avez la chance d'avoir exactement le même rendu donc aussi bien en termes de d'esthétique là on pourrait très bien dire également que tiens on va mettre une couleur un tiré tiré background par exemple tiens je vais mettre bg tout simplement et des comme ceci un bleu et on pourrait très bien dire que notre le bordeur c'est le vert notre alors je vais faire un truc pas beau mais c'est facile de faire des trucs pas beau d'ailleurs je vais mettre bg comme ceci voilà et je vais mettre un color en white et voilà et donc vous avez votre case qui est comme ceci donc vous avez vous avez tout loisir de modifier exactement comme vous voulez avec un tout petit peu de css pour pour créer donc ces cases à cocher personnaliser donc on va faire pareil avec le le fichier enfin le le contrôle donc deux fichiers donc le type file donc qui est juste ici alors ce que je vais faire également c'est que tiens sûr bon je vais mettre je vais mettre une balise p fichiers comme ça ça va me les séparer ça va mettre une petite marge voilà je triche ainsi j'aurais pu mettre une marge à la main mais voilà comme ça on est on est vraiment séparés donc on va faire exactement le même principe mais avec notre notre fichier notre champ parcours et donc on va même chose je vais faire une dive que je vais appeler custom file pour rester dans dans la même veine par rapport à tout à l'heure et donc là qu'est ce que je vais qu'est ce que je vais faire et bien les différentes les différents éléments que que je vais demander en fait ici le bouton parcourir il n'a pas besoin forcément un de d'être directement accessible je peux cliquer sur le label voyez le label parcourir pour faire exactement la même chose donc je vais faire exactement le même principe hop je vais marquer fichier ici ici pour séparer je vais faire exactement le même principe c'est à dire que je vais aller sur custom custom avec un point ça marchera mieux file input et je vais lui mettre un display je fais exprès alors il ya du texte qui est du code qui est répété je fais exprès pour que vous ayez des exemples séparés vous voyez que là j'ai plus que le mot parcourir mais ça fonctionne toujours c'est à dire que je peux sélectionner une image et jeu et l'envoyer ça posera pas de souci mais bon c'est vrai que c'est c'est mieux quand même d'avoir un truc un petit peu plus sympathique donc ce que je vais faire c'est que au lieu de marquer parcourir ici je vais modifier un petit peu mon html parce que j'aimerais bien mettre le nom du fichier et un bouton parcourir au bout donc je vais faire une première span que je vais appeler donc avec une classe by name où on mettra le nom du fichier et je vais faire une deuxième span hop pour mon donc je vais mettre la classe button et je vais mettre dedans mon mot parcourir voilà donc là j'ai préparé en fait mon c'est mon html pour que je puisse avoir deux cases et je vais pas forcément faire un truc joli encore une fois c'est pour voir un petit peu les bases de fonctionnement donc ce que je vais faire c'est que sur mon custom file label je vais le mettre en flexbox encore une display flex je vais ensuite sur les file name et button je vais mettre directement les les des classes particulières donc là ce que je vais faire je vais assurer le coup c'est à dire on pourrait avoir file name et et button ailleurs donc je vais faire un un sélecteur un peu plus large donc je vais faire un custom file input et je vais aller chercher le label qui suit et dedans je vais prendre file name je suis pas obligé de faire autant mais j'ai quand même sécurisé un petit peu les choses et donc le file name en question je vais lui donner une taille je vais lui donner un flex je vais dire il va faire deux parties de ma flex alors que le button lui je vais lui en donner qu'une donc je vais faire un flex 1 et un flex 2 donc j'ai deux tiers un tiers donc si pour ceux qui connaissent pas vous avez un dans dans firefox alors là je vais agrandir ce sera peut-être mieux vous avez un dans dans la partie gestion du css vous avez un volet dans lequel vous pouvez trouver mise en page et vous pouvez regarder votre votre flexbox directement de façon graphique et ça vous permet de savoir que là bon on a deux tiers et on a un tiers ça prend toute la largeur mais après à vous de mettre des largeurs comme comme vous le souhaitez donc là pour bien voir également eh bien ce qu'on va faire c'est que notre file name je vais lui mettre un border je vais utiliser à plat bon ah je vais y arriver mon tiré tiré border donc voyez je l'ai là et donc mon parcourir je vais lui mettre un background color qui sera ma variable bg voilà donc c'est moche 1 mais c'est fait exprès c'est pour que ce soit visuel color white par exemple et donc j'ai mon bouton parcours vous voyez que là je peux très bien aller chercher un fichier et le mettre en place donc en fait j'ai pas grand chose de plus à faire je pourrais faire éventuellement sur mon label un cursors pointer histoire que quand je suis dessus je sache avec la main que je peux cliquer je pourrais m'amuser également sur la belle effet button et file name je pourrais très bien leur mettre un petit padding de 0 25 m par exemple de 4 pixels histoire de faire quelque chose un peu plus propre voilà là après c'est totalement totalement indépendant totalement personnalisable maintenant une fois que vous avez fait ça c'est bien mais vous avez votre bouton et ça serait pas mal que le nom du fichier apparaissent donc dans la partie file name justement c'est son c'est son but donc cette partie file name et bien je vais aller la modifier en est là par contre il va falloir faire un peu de javascript donc dans mon projet ce que je vais faire c'est que je vais faire un dossier js je vais faire un coup de donc le script point js alors j'ai mis un t up script point js et faut pas que j'oublie bien sûr de mettre ici en haut un script src avec js slash script point js avec un petit défeur voilà donc là l'idée va être d'aller dans mon document rechercher les éléments de type comment custom file input et ensuite je vais boucler dessus et je vais récupérer le bon du le nom du fichier qui aura été utilisé donc je vais pas m'embêter le dom le dom va être chargé donc je vais faire un let alors si on le fait et si on le fait propre 1 ça va être tiens custom files parce qu'on pourrait imaginer en avoir en avoir plusieurs donc on va faire un document courrier selector paul et on va aller chercher tous les points custom file et on va prendre les inputs ensuite on va faire un fort fort plat let's custom file off custom files le for off vous savez que j'aime bien et pour pour chacun d'entre eux et bien on va récupérer en fait l'information du du nom du fichier au moment où on va changer donc d'abord je vais récupérer le label donc le le file name en fait un le tiens on va l'appeler file name d'ailleurs on va faire un document courrier selector d'ailleurs je peux faire un je peux faire directement un custom file point next element sibling puisque le que je vais récupérer c'est mon input et je vais prendre le next élément sibling c'est à dire à mon label et je fais un dessus un courrier selector sur point faille on va juste vérifier en faisant un console log de file name qu'on récupère bien ça dans la console voilà j'ai bien ma spanne voyez j'ai bien la zone dans laquelle je veux écrire le nom du du fichier donc une fois que j'ai récupéré c'est cette information et bien il faut que je fasse un écouteur d'événements sur sur mon input donc mon custom file je vais lui faire un un écouteur d'événements donc je vais faire un custom file point à d evan listener sur le change dès que sa valeur change et bien je fais une fonction je vais mettre eux comme l'événement et donc sur ce sur cet événement en fait on récupère les informations du commande du du des fichiers en fait qu'ils sont qui sont récupérés donc une fois que vous voulez récupérer les informations bien là si je fais un donc un console point log de 6 alors 10 c'est custom file étant donné que j'ai pas fait une fonction fléchée au moment où je vais le changer voilà j'ai mon une poutre est en fait au niveau de de mon de mon une poutre l'objet et élargir un petit peu on a une zone ici files et dans la zone files on récupère le fichier les informations donc du fichier qui qui a été qui a été choisi donc ça veut dire que je peux faire un six points files puisque je peux récupérer les informations donc si je fais un six points files comme ceux ci je vais rouvrir la console là ça sera un petit peu plus lisible là en fait j'ai un une file liste j'ai un fichier et donc j'ai bien ma photo qui apparaît ici et donc c'est le mail donc au niveau de du six points files pour l'instant on a mis un un fichier une poutre de type file sans le label multiple donc ça veut dire qu'on ne peut mettre qu'un seul fichier donc on va pas forcément vérifier la longueur mais je vais quand même vérifier s'il ya six points files on est éventuellement on pourrait être dans un cas où il n'ya pas de fichiers qui auraient été envoyés et bien dans ce cas je fais directement une une mise en place de mon label donc je vais utiliser mon file name file name point texte content d'ailleurs je vais faire pour un texte content est donc à ce niveau là et bien je vais pouvoir récupérer l'information du nom du fichier donc si je veux récupérer le le nom du fichier alors je vais quand même faire un truc c'est que je vais vous faire un console point log de l'event donc vous voyez exactement de quoi je vais parler après je prends d'ici donc j'ai ici directement dans l'event 1 g1 g mon event change et si on regarde les différentes propriétés de l'event change je vais avoir différentes informations de target par exemple et si je regarde dans target c'est mon input je vais récupérer potentiellement un champ tac qui va s'appeler value et value ça va être le nom du le nom du fichier donc il ya la façon avec files et la façon avec avec value donc là si on veut par exemple récupérer le nom du fichier il a créé automatiquement un fait il passe donc un chemin eh bien on peut éventuellement faire directement une récupération de cette de cette valeur donc vous allez retrouver cette cette méthode en une seule ligne donc moi ce que je vais faire c'est que je vais la démonter un petit peu alors je vais parce que j'ai voulu écrire trop long trop court donc là je vais la démonter en fait cette ligne donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une variable file par exemple et je vais récupérer e point target point value on va faire ensuite un console point log je vais le faire étape par étape pour que vous voyez bien le principe de file si je fais un console log de file au moment où je vais prendre par exemple chaise en chaîne massif la pouf j'ai le chemin dans ce chemin en fait là on le voit pas mais j'ai des doubles anti slash les doubles anti slash c'est gênant donc ce que je vais faire c'est que je vais casser cette chaîne de caractère à chaque fois que je vais trouver des doubles anti slash avec split donc je vais l'appeler aurait c'est un tableau ça va être mon file point split et je vais lui dire tu me split dès que tu trouves anti slash anti slash si je fais maintenant un console point log de heure et je vous allez voir que je vais retrouver un tableau avec toutes les informations que j'ai dans le chemin mais chacune séparer c'est à dire que j'ai le 0 c'est mon ces deux points le deuxième c'est fake passe mon troisième c'est chaise en chaîne massif et c'est celui là qu'il me faut sauf que je sais pas du tout s'il va être en premier en deuxième en troisième ou quoi que ce soit donc ce que je fais c'est que je vais prendre le dernier et donc si je fais directement un mon file name point text content directement ici et je vais lui mettre heure et point pop pop ça va chercher la dernière valeur et bien regardez je vais prendre règle point jpg up et j'ai bien règle point jpg qui s'est affiché là si je prends chaise en chaînes massifs j'ai bien chaînes en chaînes massifs qui s'apparaît qui apparaît directement là donc là bien sûr ça m'a fait un petit peu décalé à cause du à cause de la longueur du fichier enfin du texte donc là si je fais un line items center hop je vais avoir directement la possibilité de de centrer mais c'est vrai que ça fait pas extrêmement propre donc si on sinon ce qu'on peut faire également c'est sur le file name éventuellement donc coupé indirectement sur sur une ligne où il ya il ya plein de façons de faire un mais donc là on a vraiment la possibilité de créer un champ de formulaire totalement personnalisé maintenant si vous voulez éventuellement récupérer en comment en multiple donc il ya moyen de faire de dire x fichiers sélectionnés plutôt que de mettre le nom de chacun des fichiers dire un deux trois fichiers mais pour ça il faut avoir un input de type multiple l'input de type multiple ça veut dire que vous allez pouvoir sélectionner un certain nombre de fichiers directement mais là avec le code qu'on a fait il ya qu'un seul fichier qui va apparaître le seul fichier qui va apparaître c'est le 2 c'est le dernier de la liste en fait un qui va être trouvé donc là en fait on va avoir six points failles à tester mais on va aussi devoir tester le nombre de fichiers donc ça veut dire que je dois vérifier que six points failles point length et inférieur ou égal à un je peux même faire égal égal ça marchera également puisque on ne met pas de nom de fichiers si jamais on a donc avec un trip légal d'ailleurs à mention à kev donc on pourrait éventuellement ne mettre que 1 donc là si je continue un j'en prends un seul j'ai bien mon règle point jpg j'en prends deux il m'a pas il m'a pas remplacé d'ailleurs oui c'est un truc que j'aurais dû faire directement fait file name un texte content égale chaîne vide donc pour le remettre à zéro j'en prends un voilà je vais en chercher quatre à tiens oui bah j'ai repris le même donc forcément mais il me l'enlève pas tiens alors qu'est ce qu'il fait file name point texte oh ouais oui je suis pas dans le listener donc voilà c'est mieux comme ça donc là je prends il va me le remplacer voilà pas rien parce que il a effacé et j'ai pas mis de else donc là si je fais un else et bien else ça voudra dire que j'ai des fichiers non là tiens je vais me planter donc c'est les aléas du direct vous savez 1 je fais pas de montage je vais faire supérieur à 1 ici je vais inverser en fait parce que sinon si je mets au zip si je mets le else là comme ça s'il n'y a pas de fichier il va tomber dans le s donc s'il ya plus de un fichier je tomberai directement dans le if et sinon je tomberai dans le else donc ça ça marchera donc une fois que vous avez fait ça alors on va quand même vérifier que un fichier ça continue à fonctionner voilà j'ai bien règle voilà donc c'est c'est bon ça fonctionne et trois fichiers quatre fichiers j'ai plus rien donc ça c'est normal donc là dans ce cas là il va falloir qu'on compte le nombre de fichiers eh bien ça va être assez 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 simple puisque là je vais faire par exemple un let 40 égale donc six points files point length je suis pas obligé de faire cette étape là mais c'est pour vous montrer ensuite comment ça va marcher et je vais faire un file name point texte content égale et là je vais utiliser donc l'injection de variables hop et je vais mettre dollars accolades 40 fichiers sélectionnés et donc là je fais parcourir je sélectionne trois fichiers ça doit marquer trois fichiers sélectionnés j'en sélectionne je pas un certain nombre voilà et donc dix fichiers sélectionnés j'en sélectionne qu'un seul j'ai son nom donc après bien sûr vous mettez en forme vous mettez en place exactement comme vous le souhaitez là c'est vraiment la base de fonctionnement et voyez qu'on peut personnaliser les champs de formulaires de façon relativement simple au niveau css après le champ file il est un petit peu embêtant au niveau du 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 js pour aller chercher donc les les fichiers et les noms des fichiers qu'on veut afficher voilà donc pour ce tutoriel je vous remercie beaucoup pour votre attention n'hésitez pas comme d'habitude mettez un petit pouce vous pouvez commenter vous pouvez venir sur le discorde vous êtes les bienvenus partout je vous remercie beaucoup pour votre fidélité je vous dis à très bientôt